7 heures passées de 4 minutes à Kinshasa, 8 heures à Goma. Madame, Monsieur, bonjour, vous êtes sur la RDC et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Depuis quelques heures, la RDC a un nouveau gouvernement composé de 54 membres dans une dizaine d'anciens ministres. Jean-Pierre Bemba Agombo quitte la vice-primature de défense pour le transport. Jean-Pierre Lyaou reste à la vice-primature en charge de la fonction publique. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement, conserve son fauteuil parmi les entrants. Figure Jacques-Maine Chabani à l'intérieur et Daniel Moukoko-Samba à l'économie. Une publication à revoir sur la RDC et sur toutes nos applications. Bien avant cette publication, le président RDCongolais avait échangé avec le représentant du gouvernement chinois à la cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués à la RDC, invités à prendre part au forum de la coopération chine-afrique qui s'y tiendra à Pékin en septembre. Ce journal débute par ses reportages de Blandinzovo. La 9e édition du forum de la coopération chine-afrique, FOCAC en sigle, aura lieu sous format d'un sommet présidentiel en lieu et place d'une réunion ministérielle comme à l'accoutumée. Lors de son entretien avec le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, l'envoyé spécial du gouvernement chinois a mis en exergue le partenariat important qui existe entre la Chine et la République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers. Ce qui justifie l'invitation du pays de Félix Anton Tshisekedi Chilombo à ce forum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure M. Excellences le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Pékin. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que M. Excellences le président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs le président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Depuis son lancement en 2000 à Pékin, les réunions du forum de la coopération Chine-Afrique se veulent un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Pour Pékin, le but poursuivi est de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir la coopération Chine-Afrique. La chambre basseue par les monts congolais, son président Vital Kamere a reçu tour à tour l'ambassadeur du Maroc en RDC. Le directeur général de la SNEL, le ministre sortant du budget, c'est lui de finances. Pourquoi ? Dans ce régime d'Anime Balaka. Dans les cadres de renforcement de la diplomatie parlementaire prônée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, le mardi 28 mai 2024, le professeur Vital Kamere s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en RDC. Rachid Agassim est venu lui transmettre le message de félicitation de son homologue, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami. A l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate marocain a manifesté la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Dans un autre chapitre, une délégation de la Société nationale de l'électricité SNEL-SA, conduite par le président du conseil d'administration, Luc Badi Bangamouanza, et le directeur général Fabrice Loussindé, a échangé avec l'honorable professeur Vital Kamere, qui a exprimé son souhait de voir ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales, grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire cette problématique aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. L'honorable professeur Vital Kamere a demandé au directeur général de la SNEL-SA de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures qu'il connaît cette société. Toujours dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, cheva de bataille du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamere, a échangé avec le ministre d'État en charge du budget Eméboudji Sangara et le ministre des Finances Nicolas Kazadi, en vue d'examiner ensemble les efforts à conjuguer dans ces deux secteurs pour atteindre cet objectif. Eméboudji qui garde son fauteuil au gouvernement souminois. Quittons Kinshasa pour la province du Nord-Kivu. Alerté pour le cas de choléra, le gouverneur militaire s'est rendu hier mardi au camp de déplacés à Boulengo. Le général-major Peter Chirimon-Ming tient à une prise en charge de qualité. On fait le point dans ses reportages. Désormais, le soin est là de manière permanente. Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimon-Ming Kouba, a visité les sites de déplacés de la CEPAC à Boulengo, en ville de Goma, ce 28 mai 2024. Alerté des cas possibles de choléra, le chef de l'exécutif s'est enquéri des réalités, mais aussi des désidératas des locataires de ce camp de déplacés. Il y a des cas registrés comme cas de choléra, de réfréchir ici l'ambulance pour déployer les malades. Il y a des centres de traitement de choléra, monsieur le gouverneur, madame la ministre. On a encore commencé à gérer les cas de décès dans les sites. Le général-major Peter Chirimon-Ming a loué par la suite l'initiative patriotique du centre hospitalier OPP, installée 24 heures sur 24. Sur le site, il a également donné des pistes de sortie aux demandes de déplacés. On a des ambulances dans tous nos hôpitaux en ville. C'est une question de mettre un système d'alerte. Lorsqu'il y a un cas qui demande de l'urgence, vous appelez la conseillère principale chargée de la santé et on va directement trouver la solution. Dans ce cas-là, on va toujours prévoir un espace pour les cas de choléra. C'est nous qui interromps tous les morts déplacés. On a mis en permanence un service qui fait le cerquet, mais l'évacuation des morts, c'est aussi ce que j'ai dit, un service d'alerte. Pour ce qui concerne le retour de déplacés dans leurs milliers d'origine, je dois vous assurer que le président y travaille, et tout le monde, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais, un patriote, qui peut être content de voir la situation dans laquelle les déplacés sont en train de vivre. Les ONG internationales oeuvrant dans le secteur des santé travaillent de 8h à 14h sur les sites. L'objectif du gouverneur du Nord qui vaut, c'est la prise en charge sanitaire 24h sur 24. D'un titre à un autre, le vice-premier ministre sortant en charge de la défense a lancé à l'Ikessi le travail de construction d'un complexe industriel de la défense, une infrastructure d'Afribex. Nicole Sisset. L'Afribex, l'africaine d'explosifs, ayant son siège à l'Ikessi, qui soutient les actions de l'armée congolaise, va sortir des terres un complexe industriel de défense grâce au financement de ses partenaires. C'est pour poser les jalons de ces grands ouvrages que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Benbagombo, est en séjour de travail dans les Oukatanga. Accompagné du gouverneur de province, Jacques Yaboulakatoué, le vice-premier ministre a effectué les déplacements de l'Ikessi ce lundi 27 mai. Dans son nom de bienvenue, le directeur général de l'Afribex, le grand amiral Baudouin Liwanga, a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi-Chilombo, et a invité les uns et les autres à la protection de ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est un bon jour, oui, et pour nous, et pour la République. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire et les noms, et nous travaillons pour la postérité. Ne détruisons pas l'œuvre qui va contribuer à révoluer notre image dans les centres des nations respectées et puissantes. Pour s'attendre le vice-président de Norinco, l'un des partenaires s'est dit honoré d'assister au démarrage de construction de ce complexe qui s'achève au mois de septembre 2025 et commencera sa production. Le deuxième partenaire MEC-E de la Turquie s'est dit prêt à soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans la production des explosifs. Enfin, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Benbangombo, a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe industriel de la Défense en présence du gouverneur de province Jacques Yaboulakatoui. Les travaux vont durer environ 18 mois. Notons que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Benbangombo, est arrivé dans le Haut-Katanga par l'aéroport international de Loanou dans la matinée de ce même lundi, le 27 mai 2024. Il a été accueilli par le gouverneur de province, Jacques Yaboulakatoui. Allez, on change carrément de chapitre parlant justice. Il risque 20 ans de prison. Aussi, la fermeture de son église, tel est le réquisitoire du ministère public au cours de la plaidorie dans l'affaire du pasteur Kassambakana, connu Kass de l'église primitive. Écoutez cette phrase, « Il est innocent, » clame ses avocats. C'est une histoire relatée dans ses récits de Normand Sekou. Accusé des harcèlements sexuels surminaires, des mariages forcés et d'atteintes aux mers, l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, a été prise en délibérée ce lundi 27 juin au tribunal des grandes instances de Gombe. Dans sa plaidoirie, le ministère public a réquis une peine de 20 ans de prison contre le chef de l'église primitive et la fermeture de son église. Une décision attendue avec impatience par les parquets et les organisations féminines, ainsi que la société civile affectée par ses comportements. La Lisadèle veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadèle veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchis de sa qualité du ministre de Dieu et enfin son église primitive fermée. La Lisadèle veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mers. On ne peut pas enseigner dans une église, en République démocratique du Congo, qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église, en République démocratique du Congo, qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Cependant, les avocats de la défense rejettent catégoriquement ces accusations qu'ils qualifient d'acharnement contre l'homme des dieux et affirment qu'il n'y a jamais eu de viol car la prétendue victime est majeure. Les plaidoiries, c'est le moment indiqué pour nous de la défense de rencontrer les accusations formulées par le ministère public en y proposant les éléments des droits appropriés pour démontrer l'inexistence de ces infractions et solliciter le tribunal qui nous juge tous. Il nous juge et nous, la défense et le ministère public qui accusent leur acquittement. Pire et simple. Arrêté le 8 janvier 2024 à Kinshasa, Pierre Kassambaka n'a été transféré à la prison centrale de Makala tout comme le père de la présumée victime Mabial Ndouzi est l'officier de l'état civil qui a falsifié l'acte de naissance de la victime. Puis en délibéré, le verdict sur cette affaire sera connu le 7 juin 2024. Laissons la justice faisant un tour à présent au Casa Oriental pour parler de solutions envisagées par le ministère des infrastructures et travaux publics pour la reprise du trafic sur le pont Loubi. La réhabilitation du pont dans 45 jours, l'aménagement de la route de contournement dans une durée de 10 jours. Le pont Loubi, situé dans les territoires de Kabeakamouanga, 40 km de la ville de Bouchemail, dans la province du Casa Oriental, s'est effondré. La cause serait le tonnage excessif d'un véhicule et la vétuste du pont. Cette infrastructure, déjà vétuste, a cédé après le passage d'un camion à tort tonnage. Une délégation des élus de la ville de Bouchemail, conduite par l'honorable Toby Kayoumbi, a rencontré le ministre Guizarro pour une solution urgente. Ce pont n'avait pas connu d'entretien après plusieurs années, témoigne les habitats de ces coins. Je voudrais, au nom de notre population, remercier d'abord le chef de l'État qui a entendu l'écrit de l'âme de la population escassaïenne, mais aussi du ministre de l'État, ministre des Infraissures et Travaux Publics, qui, aujourd'hui, a donné des instructions claires pour que les travaux commencent déjà de demain. Ces travaux prendront 10 jours pour l'ouverture de la route de contournement qui passera par Tchungiangou, Myabi et puis Mbouchemail. Mais aussi, les travaux de la réhabilitation du nouveau pont commenceront aussi demain. Et ces travaux prendront 45 jours. Pour les ponts qui s'étaient fondrés, à ce point de passage, nous allons remplacer un nouveau pont du type matière, Céir marque française. Un pont qui a une durée de vie de plus ou moins 70 ans si les usagers respectent les conditions de son utilisation. Cet effondrement constitue un coup dur pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Madame, Messieurs, savez-vous que le monde a consacré une journée internationale en ce qui concerne l'hygiène monstruelle célébrée chaque 28 mai ? Hier, les élèves du lycée Tobongissa ont été sensibilisés à ces sujets. Témoins de l'événement patients simbólios. C'est à l'école L'Info, Angélie, que la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai a été commémorée. Thème choisi, Ensemble pour un monde respectueux des menstruations. L'activité organisée à cette occasion vise à sensibiliser les responsables des écoles ainsi que les élèves à l'éducation sur la menstruation. Il faut briser les silences à souligner les représentants du secrétaire général de la santé. L'hygiène menstruelle n'est pas un tabou. Dans nos familles, on n'en parle pas sur l'hygiène menstruelle. Que le garçon comme le fille savent que c'est un phénomène naturel et que le garçon peut accompagner le fille et que le fille peut vivre librement ou naturellement leur période de menstruation. Il faut donc de la crise appropriée plaidoyer des enfants membres des comités de Kinshasa qui sont également concernés par l'hygiène menstruelle. Ce que nous voulons ce sont des enfants informer des écoles avec les meilleures installations en sanitaire possible sur les jeunes menstrèles en l'accueillant dans le programme scolaire. Le projet PASSEA a pris cette démarche. A cette occasion, un lot important des kits de lavage de mains, savons et autres bandes hygiéniques réutilisables était remis aux responsables de quelques provinces éducationnelles de la Tchang afin de les distribuer aux élèves filles. Objectif, lutter contre l'absentéisme des filles pendant les règles et préserver leur santé en milieu scolaire. Parlons toujours santé. Le VIH reste un problème de santé publique qui nécessite le renforcement du système de information pour l'atteinte des objectifs. C'est le sens qu'il faut donner à une session de formation de médecins Bopete Yenga et Papi Mbongo. Dans cette salle d'Africana Palace, médecin-chef de zone Point Foco VIH et Data Manager de 18 zones de santé appuyées par PEPFAR sont depuis ce mardi 28 mai en formation sur la gestion de l'information VIH dans le cadre du renforcement du système de santé. C'est un projet qui vient en assistance technique au programme national de lutte contre le SIDA. Et comme on l'a dit, le domaine d'intervention c'est la production de l'information stratégique. La donnée procure l'information l'information permet d'orienter les décisions. D'où ça nécessite ce renforcement des capacités près des prestataires qui a pour objectif de envoyer les informations de qualité qui vont nous permettre de prendre de bonnes décisions et de faire de très bonnes planifications à partir de ces informations pour amener le programme à atteindre les objectifs. Le goût de cette formation a été combiné avec la dotation de ces zones de santé des matériels informatiques indispensables à la collecte des données. Une façon pour ICAP de soutenir la production des informations sur le VIH. C'était à la satisfaction de tous. En fait, c'est un sentiment de gratitude, un sentiment de joie envers ICAP, envers nos autorités également sanitaires. Il faudrait que l'information passe, donc le VIH qui démarre encore un programme de santé publique mérite notre attention et un bon système de travail et de gestion des données. Plusieurs modules sont au programme de cette formation de quatre jours organisée avec l'appui de ICAP. Et puis, c'est titre avant de clore complètement. Le chapitre santé, un télé d'échange a permis de changer autour de qui sont liés à l'autonomisation de la société civile. Regardez. Au lycée Tobongi Sadengalim à Kinshasa, la journée internationale de l'hygiène menstruel a été marquée par une matinée d'échange sur la santé sexuelle et réproductive entre les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans. Objectif, améliorer les niveaux de connaissances de ces filles sur la santé sexuelle et réproductive, l'hygiène menstruel chez les adolescentes, les violences basées sur les genres ainsi que leur bien-être. Il était question ici de donner la bonne information à ces jeunes filles sur ces sujets considérés comme tabous. Témoignage de Blessing Kassassi, président des élèves et activiste social. C'est l'occasion qu'on a voulu sensibiliser les élèves, l'échange des élèves du lycée Tobongi Sadengalim en ce qui concerne leur santé, leur corps, comment est-ce qu'elles peuvent faire leur hygiène menstruel, comment est-ce qu'elles peuvent faire leur bien intime et tout ce qui concerne leur santé réproductive et sexuelle. Cette journée était aussi une occasion pour l'iPAS de doter ses élèves des manuels d'information et d'un kit de dignité nécessaire pour l'hygiène menstruelle. Associés au partage des serviettes hygiéniques dénommées Makoki Yamoisi ainsi que des cartes NIRSI-NISA, ces lycéennes ont été également sensibilisées sur le bon usage des serviettes hygiéniques. Cette activité est réalisée grâce à l'iPAS qui prend sur la promotion des droits de femmes et filles. Vous avez suivi avec nous des activités plutôt liées à la célébration de la journée internationale sur l'hygiène monstruelle dans un autre enregistre de sujets au menu de la rencontre entre le gouverneur militaire du Nord qui vous est le directeur général du Fonds Forestier National. La spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Béni. Je vous en dis beaucoup. Arrivé dans la nuit du dimanche dernier, l'administrateur directeur général du Fonds Forestier National Honoré Moulumba Kalala à la tête d'une délégation mixte FFN, le ministère de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement a été reçu avec sa suite en audience par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chiri Mouami. La spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Kassindi en territoire de Béni était au centre de cette rencontre à déclarer Honoré Moulumba Kalala directeur général du FFN. Nous sommes venus demander M. le gouverneur de nous accompagner dans les situations qui se passent sur place la spoliation de notre terrain et le désordre qui se passe là à Kassindi et il nous a affirmé que le terrain est déjà presque à notre possession. Des services vont y travailler. Dans les 48 heures, il y aura d'autres services qui vont être dans une commission que le gouverneur lui-même va désigner. Cette rencontre était aussi une occasion pour le patron du FFN d'encourager l'autorité provinciale par rapport à son accompagnement au projet qu'exécute cette structure étatique au Nord-Kivu. Nous voulons donc ici encourager également le gouverneur par rapport à son accompagnement et croyant également que par rapport au projet que nous financerons dans le Nord-Kivu, il y aura des projets des femmes pour la plupart. Signalons que M. Honoré Moulumba Kalala a également échangé avec les cadres et agents de cette structure dans cette partie du pays. Autre titre d'ici matin, poursuite de la campagne de vulgarisation de la réglementation à la FUNA et Mouamba. Les autres détails dans ses récits d'aide à Eugenie Chabani. La Banque centrale du Congo qui tient au maintien de la stabilité du taux d'échange a, au-delà de la mise en application des instruments de politique monétaire, procédé à la vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel à l'intention des cambistes et des ténanciers des bureaux d'échange. Cette campagne se fera dans les quatre districts de Kinshasa. Après le lancement à Loukonga, la FUNA et le Mouamba étaient la cible de cette campagne. Désormais, les cambistes manuels et les bureaux d'échange ne peuvent plus naviguer à vue. Ils doivent se conformer dans l'exercice de leur profession au respect de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel. Cette instruction définit les conditions et les modalités de l'activité d'échange manuel en RDC. Occasion pour les directeurs Kaloubi de la direction de l'agrément et de la réglementation de la Banque centrale du Congo d'insister sur le fait que la BCC veut mettre fin aux changes manuels dans l'informel. Pour rendre cette activité formelle, tous les cambistes et manuels doivent s'affilier au bureau d'échange agréé par la Banque centrale du Congo et tous les cambistes et manuels ainsi que les bureaux d'échange doivent à leur tour s'affilier à la corporation des cambistes et de la RDC. Pour lutter contre la spéculation, les bureaux d'échange sont tenus à afficher les cours d'échange à l'intérieur de leurs locaux et non à l'extérieur sous peine des sanctions prévues par la loi. Pour lutter contre les blanchiments des capitaux, la BCC insiste sur le fait que tous les opérateurs d'échange doivent se connecter à la plateforme BCC Forex pour la transmission en temps réel des données d'échange. Quelques revendications susceptibles de perturber le bon fonctionnement de services à la DIGERCA présentée à la direction générale Gordé Panda. Conduite par Mme Charline Banakai de la direction des recettes Mgalli-et-Manor dans leur mécontentement, ces femmes agents et cadres de la direction générale des recettes de Kinshasa de JERCA ont fait le forcing et elles ont arraché la rencontre improvisée avec leur directeur général Mishé Moussa Kamael Nkai pour réclamer le droit lié aux meilleures conditions sociaux professionnelles. Malgré le non-respect de la procédure administrative pour faire ce genre de revendications avec un sens paternel, le directeur général Moussa Kamael Nkai les a reçus pour les écouter. Dans la phare de chemise contenant leur mémo il y a toute une liste de dossiers. Elle dénonce entre autres la non-mécanisation du personnel de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé sept morts d'agents par AVC dès janvier à ce jour le paiement statique et maudit de la prime de mobilisation mensuelle le paiement non conforme de la prime de contentier en violation des textes nous les mamans de la décharta demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel. Pour les DG de la légère K, après les avoir recadrés, il les a aussi exhortés à rester calmes car pour avoir franchi lui-même tous les échelons au sein de cette entreprise, il a la maîtrise de tous les problèmes. Il fera de toutes ses revendications sa propre préoccupation. Vous avez insisté comme je suis en ce moment un père qui a accepté les sorties de l'économie parce qu'en ce moment je savais bien que vous devriez vous retrouver dans vos postes de service. Vos revendications sont miens et nous allons tout traiter sans tabou. Le temps faisant défaut pour traiter et vider tous les dossiers, le rendez-vous est fixé pour ce vendredi 31 mai. posons-nous à présent cette question qui tarotte les esprits des observateurs. Est-ce que le journaliste dans la catégorie femmes de médias sont aussi plébiscité, meilleure représentatrice ? Madame, ces reportages vous disent tout à ces sujets. Regardons ensemble. On va nous faire quelque chose de précieux, tu vas voir et puis on va clôturer avec vous. La trentaine révolue Fanny Malonga, journaliste de formation nécessite d'émerveiller les téléspectateurs par ses prestations. Cela depuis qu'elle a intégré la radio-télévision nationale congolaise de développement en qualité des présentatrices hors pair. Notamment à travers les émissions telles que Bonjour Fanny, Trajectoire et la RTC de Chez-Vous dont les nombres de vues restent imbattables. Un travail de qualité qui a été suivi de près par les membres du jury Trophée Culture à Ouar, une organisation culturelle très impliquée dans la promotion des professionnels et médias a fini par plébiscité Fanny Malonga, meilleure présentatrice télé 2023 des émissions socioculturelles. Donc c'est un honneur pour l'éternel, un honneur pour madame Sylvie Elengui. Je vous dis merci en tout cas de m'avoir voté. Je ne suis pas spéciale que les autres mais seulement que je suis spéciale par rapport à ce que je détiens, à la manière dont je vous accompagne. Je vous remercie infiniment. Ce plébiscite a été accueilli avec joie par la directrice générale Sylvie Elengui Niembo qui ne lésine pas sur le moyen pour mettre en condition son personnel. Une fierté pour la grande famille RTNC. Aujourd'hui, je suis très fière de voir que le travail que nous faisons sur le terrain est récompensé par Fanny Malonga. Ce trophée est une récompense au travail bien fait et j'encourage les autres à lui emboîter les pas parce que ça encourage et ça donne une valeur ajoutée à la chaîne. surnommée Lumière FM, la lauréate a remercié tous les responsables de la RTNC2 développement pour l'encadrement assuré sans oublier les collaborateurs qui l'accompagnent dans la production des émissions. Et puis, c'est titre avant de nous quitter, les élections sénatoriales dans l'Équateur roménien de discussion entre Ougistan Kabouya de l'UDPS Élysée Bakoumania de FPAAU et Jeunesse Moukamba du Sénat. Des retours à Kinshasa après son élection à Mandaka dans la province de l'Équateur en tant que sénateur. L'ancien gouverneur de l'Équateur Jeunesse Moukamba a reçu en sa résidence située à Binzama Campagne une forte délégation de la plateforme de forces politiques et sociales alliées des lits d'Épèce dont il est issu conduite par son coordonnateur général les sénateurs Élysée Boukou Mouana l'on a noté également la présence remarquable du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya au cours de cette rencontre il a été question de lui apporter leur encouragement en raison de sa brillante élection selon Élysée Boukou Mouana le coordonnateur général de la plateforme FPAU cette victoire méritée est les fruits de la diversité dans l'unité nationale telle qu'est prônée par les présidents de la République Félix-Antoine Tisredi Tchilombou à cette occasion quelques présents ont été rémis au patriarche Jonas Moukamba ce qui s'est passé avec le honorable Moukamba dans l'équateur est une répétition de ce qui s'est passé avec le honorable comme les villes qui comme dans le nord qui vaut indique très bien que partout sur l'ensemble de nos récits de province chaque congolais est bien chémi cette visite de courtoisie depuis d'une heure a été aussi un moment de partage entre les différentes personnalités et c'est là dans une ambiance conviviale l'exemple de la communauté revient à 13h30 avec Aimée Ndaya c'était un journal de la rédaction coordonné par Doris Monzo réalisé par Mamita Bangulu Papi Ovoelé assisté de Yannick Yangouma José Dimoné Kéné et Alain Galliano je vous retrouve demain à 7h sur la même chaîne avec le même plaisir de vous informer surtout le même sourire à demain